Toutes les équipes du TNS, tous les artistes, tous les publics ont été arrêtés dans leur élan au mois de mars dernier. Quand le déconfinement est arrivé, on s'est dit qu'il fallait reprendre au plus vite le contact, le partage. L'envie était partagée de toutes parts de se retrouver. Donc on a inventé ce programme de la traversée de l'été du TNS, dans le cadre de l'été culturel et apprenant initié par le président de la République, pour pouvoir finalement redonner du travail aux artistes et aux techniciens, pour pouvoir remettre les jeunes et les publics en général au contact des artistes. Et on a fait ça dans un temps record pour pouvoir présenter quelque chose d'ambitieux artistiquement, parce que c'était l'idée de pouvoir convoquer des artistes, des auteurs, des autrices énormément, qui puissent venir travailler cet été. Et puis surtout permettre aux gens, au public, d'être à nouveau en contact avec la parole des poètes, des artistes. J'ai toujours pensé qu'il fallait que les théâtres soient ouverts tout au long de l'année. C'est-à-dire que c'est toujours un peu absurde de fermer les théâtres l'été, dans la mesure où il y a énormément de gens qui ne partent pas en vacances parce qu'ils ne le peuvent pas. Et donc, voilà, il y a une espèce d'aberration comme ça. Et effectivement, dans mon passage, dans le 9-3, en Seine-Saint-Denis, il y a maintenant plus de 25 ans, j'avais théorisé et mis en pratique cette question d'ouvrir tout l'été. Et j'avais bien vu que non seulement ça marchait, mais qu'en plus, ça répondait à des besoins très forts. Donc cet été, on le fait comme ça parce qu'on a été fermé pendant longtemps. Évidemment, idéalement, bien sûr, alors c'est des questions de moyens, il ne faut pas se cacher, si cette chose pouvait être renouvelable et si elle pouvait perdurer, ce serait évidemment formidable. J'ai toujours pensé que c'était vraiment nécessaire et qu'il ne fallait pas justement laisser en friche l'été et au contraire proposer des programmations de qualité et à tout un certain nombre, comme là, de programmes d'éducation artistique et d'ateliers d'écriture, de résidences d'écriture. Alors l'idée, c'est d'irriguer la ville, d'irriguer les quartiers, c'est-à-dire d'être le plus mobile possible, d'être sur des formes itinérantes, à la fois parce qu'on va s'installer dans des endroits. Par exemple, aujourd'hui, là, Andromaque à l'infini, mis en scène par Gwenaëlle Morin, répète au collège Sophie Germain dans le quartier Cronenbourg. Mais de la même manière, on va aller à l'espace Django, on va aller dans toute une série de lieux dans la ville, à la fois avec des formes itinérantes qui font se balader, des comédiens issus de l'école du TNS, des auteurs qui vont s'installer dans la ville et puis qui vont écrire en lien avec les habitants. Et puis on va ouvrir le théâtre tout l'été pour toute une série de visites du TNS, mais aussi de visites de l'ancien conservatoire, qui est un lieu assez méconnu par les strasbourgeois. Il va y avoir des artistes qui seront en résidence dans le TNS, il y aura des répétitions ouvertes. Alors bon, j'invite tout le monde à consulter le programme qui va être en ligne. Mais l'idée, c'était surtout de pouvoir offrir une foison. Il y a une quarantaine d'artistes qui sont mobilisés. Il y aura 100 à 150 événements jusqu'au 12 septembre. L'idée, c'est surtout de raconter que le TNS aussi est là et présent partout, et pas seulement dans ses murs historiques. Il y a deux choses importantes. Effectivement, l'école du TNS, c'est le poumon du TNS. Donc pendant tout le confinement, on a fait une continuité pédagogique très forte, très riche. À l'intérieur de cette continuité pédagogique, on a passé 12 commandes à 12 auteurs et autrices contemporains pour les 12 jeunes acteurs et actrices de la promotion 45. Et actuellement, ils sont effectivement à Lyon avec les élèves de la cinéfabrique en train de réaliser et de jouer dans des courts-métrages qui seront réalisés à partir de ces textes-là. Et puis, effectivement, le programme Premier Acte, un de mes enjeux quand je suis arrivé à la direction du TNS, c'était ce qu'on appelle la diversité sur les plateaux de théâtre. C'est-à-dire que la France, dans son entier, soit représentée. Et avec toutes ces couches d'immigration, avec toute la richesse que ça représente, on a fait des pas énormes. Et il y a un programme qui s'appelle Premier Acte, qui est un programme qui est à destination, justement, des jeunes gens voulant faire du théâtre et venant de milieux à la fois défavorisés, mais aussi issus de la diversité. Et Gwena Elmorin met en scène Andromaque à l'infini, avec des jeunes gens issus de ce programme de Premier Acte. Un peu comme on l'avait fait l'année dernière avec Blandine Safier et l'Odyssée, les voyages d'Ulysse, qui sont à nouveau programmés aussi dans l'été culturel et apprenant et la traversée de l'été du TNS. Donc ça, c'est évidemment la suite de nos combats et de nos batailles pour qu'il y ait des belles choses qui se passent sur les plateaux de théâtre et des choses qui changent aussi dans le regard des spectateurs et des spectatrices. C'est moi qui lui donne l'urne. Voici l'urne qui contient les cendres d'Hector, le défunt mari d'Andromaque. Texte. C'est moi qui parle. Madame. Madame. Et que veux-tu que je lui dise encore ? Auteur de tous mes mots, crois-tu qu'il les ignore ? Seigneur, voyez l'état où vous me réduisez. J'ai vu mon père mort et nos murs embrasés. J'ai vu trancher les jours de ma famille entière et mon épouse sanglée entraînée sur la poussière. Contre-le. Son fils, seul avec moi, réservé pour les faire. Mais que ne peut un fils ? Je respire, je sais. J'ai fait plus. Je me suis quelquefois consolée. Qu'ici plutôt qu'ailleurs, le sort m'eut exilé. Que heureux dans son malheur, le fils de tant de rois. Puisqu'il devait servir, plus tombé sous vos lois. Ils ont pas dit. Ouais, ouais. Reprends du début. Laisse tomber, lui balancez les sangs dans la figure. On s'en fiche. Ou alors enlève le couvercle. Fais-le quand même. Fais-le quand même. C'est pour l'endroit où ça devient une arme. Il faut pas, je peux pas... D'accord, démerde-toi. Apprenez cette chose-là. Tu viens de recevoir l'urne. Tu viens de recevoir l'urne. On reprend à ce moment. On reprend à Madame. On est prêts, s'il vous plaît ? On reprend à Madame. Est-ce que je lui donne l'urne encore ? On a oublié. Ça, c'est réglé. Elle l'a. Tu dis Madame et ça déclenche. Ah, elle l'a déjà. Terrifiée. Tu es terrifiée. Tu es terrifiée de cette chose-là. Ok. Chaque année, on monte des productions. Ils sont recrutés. C'est les meilleurs d'entre eux. Ils font des auditions, etc. Et puis, ils sont engagés après professionnellement. Puisque là, c'est un spectacle professionnel qui devait être créé au Festival d'Avignon sous la direction de Buenael qui est dans le coin et qui est là. On a voulu que la ministre vienne inaugurer la traversée de l'été. C'est évidemment à la fois parce que le ministère était particulièrement présent dans ce programme-là. Il n'existerait pas sans les fonds pour lesquels on s'est battus pour que ça puisse exister. Ils font partie du programme de relance qui doit être encore plus ambitieux, me semble-t-il. Donc, la venue de la ministre, ça va être l'occasion pour moi comme je le fais toujours depuis des années de pouvoir continuer à apporter haut et fort les questions et les nécessités que le monde culturel et pas simplement le TNS. Je ne parle jamais qu'au nom du TNS mais au nom aussi de toute la profession. Donc, on va évidemment... Et je vais évidemment insister aussi sur tous les précaires qui ne sont pas couverts par le plan qui est bien. Déjà par rapport aux intermittents, là, les 950 millions d'euros qui sont consacrés à fortifier, on va dire, les intermittents et puis aussi à ce fameux plan de relance qui doit être le plus ambitieux possible parce que quand même, il faut bien dire que de cette crise, l'ensemble du bioculturel ressort exsangue et que pour qu'il puisse remonter sur le tigre, comme on le disait, il faut qu'il y ait des forces vives et les forces vives, c'est pas seulement, mais aussi des moyens. On espère surtout qu'à la rentrée, d'abord, la crise de la Covid ne va pas reprendre, bien sûr, mais surtout que les spectateurs vont revenir nombreux, évidemment dans des conditions sanitaires qui seront optimales, auxquelles on veillera, mais aussi, je crois qu'il est important que toutes les questions de communauté, de partage, parce que finalement, c'est de ça dont on a été privés pendant la crise, on s'est retrouvés finalement seuls ou dans de toutes petites communautés et la communauté du théâtre, des théâtres, c'est quelque chose, je crois, qui est là aussi une espèce de respiration. On a beaucoup parlé des respirateurs artificiels pendant la crise, pour les gens qui étaient en réanimation, mais je crois que la culture, l'art, la poésie, c'est des choses qui sont une autre forme de respirateur, pas du tout artificiel, et qui nous donnent de la joie, de la profondeur, et donc nous, en tout cas au TNS, on a préparé une saison, je crois, magnifique, et on va tout faire, bien sûr, pour inciter les spectateurs à venir la partager avec les artistes. Sous-titrage ST' 501